Nous sommes le mercredi 6 novembre, vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une botte d'info. La monnaie iranienne s'effondre face à la perspective de la présidence Trump. Le rial a plongé aujourd'hui à un niveau sans précédent, s'échangeant à 703 000 rial pour 1 dollar. La chute du rial contraste fortement avec sa vigueur lors de l'accord nucléaire de 2015, lorsqu'il s'échangeait à 32 000 rial pour 1 dollar. Une roquette tirée par le Hezbollah depuis le Liban touche le principal aéroport d'Israël. Le projectile faisait partie d'une série de 10 missiles tirés au-dessus de la frontière mercredi matin. Un tribunal de la région de Smolensk a condamné à 12 ans de prison une personne accusée de sabotage ferroviaire. Le service de presse du tribunal l'a rapporté sur V-Contact. Le nom et les données personnelles de la personne condamnée n'ont pas été divulguées. Le Liban a déposé mercredi une plainte officielle contre Israël auprès des Nations Unies, citant les explosions meurtrières impliquant les beepers qui ont tué au moins 37 personnes et en ont blessé des milliers. Le ministre libanais du Travail, Mustapha Berham, s'est rendu à l'Organisation internationale du travail de l'ONU pour déposer une plainte à Genève, avertissant que cette tactique constitue un précédent très dangereux. Un citoyen arménien qui a combattu aux côtés de l'Ukraine a été arrêté à Moscou. Le citoyen arménien Armen Balayan, qui a combattu dans les forces armées ukrainiennes, a été arrêté à Moscou. Une affaire pénale a été déposée contre lui, c'est ce que rapporte la commission d'enquête. Le président russe Vladimir Poutine aurait félicité Trump pour sa victoire par l'intermédiaire d'amis communs, selon le média russe Verksta. Ce rapport contredit la position officielle du Kremlin, selon laquelle Poutine n'a pas félicité Trump et n'a pas l'intention de le faire, selon Politico. C'était une aiguille dans une boîte d'info et je vous dis à bientôt.